Aborder la Grande Guerre par le jeu vidéo, c'est le thème de la nouvelle exposition du mémorial 14-18, réalisé avec l'établissement de production audiovisuelle de la Défense et le musée Guerre-Épée des Ardennes. Le jeu vidéo fait partie des images de guerre qui circulent. Est-ce que ça peut être un vecteur de mémoire de la Grande Guerre aujourd'hui pour les nouvelles générations aussi ? Est-ce que ça peut être une manière de s'intéresser au sujet ? Afin de confronter virtuel et réalité historique, 4 jeux sont mis en avant accompagnés d'explications d'historiens. Un mercredi sur deux, un guide vous aidera à démêler le vrai du faux dans une salle gaming ouverte à tous, entre stratégie et tir. Battlefield 1, qui est vraiment le jeu AAA, le jeu grand public, jeu de tir sur la Première Guerre mondiale, qui est l'un des moins fidèles en effet, puisqu'il a un fond de toile historique. Il y a certaines tenues, il y a certaines scènes qui peuvent être inspirées du conflit, mais qui s'en éloignent le plus. Si on devait faire un pourcentage, je pense que Battlefield est à 70% de jouabilité et 30% de vérité historique. Deux parties bonus sont aussi à retrouver au cœur du musée. Sur l'armement et les pertes humaines, chaque visiteur pourra ainsi en apprendre plus sur cet événement marquant de l'histoire. Je trouve que c'est bien, il y a un côté un peu ironique qui est utilisé pour Battlefield, où il montre très bien que le développeur n'a pas vraiment fait de recherche historique. Il dit que c'est documenté sur Internet, mais ce n'est pas suffisant pour faire ça. Il faut toujours avoir ça en tête quand on joue à un jeu, c'est que c'est divertissant, c'est très bien, ça montre un aspect du conflit. Par contre, ce n'est pas suffisant pour le comprendre. Alors pour tout comprendre, découvrez l'exposition Jeux de guerre au Mémorial 14-18 à Souchet jusqu'en mai 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada